Hey, what's up guys? Vous écoutez Growing The Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, pis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnel, émotionnel, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais y'a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up guys? Bienvenue au nouvel épisode de Growing The Pack. Pour les nouveaux auditeurs, vous écoutez un podcast de développement personnel. Un podcast dans lequel vous allez apprendre tout ce que vous avez besoin, selon moi, pour être capable de réussir dans la vie, de devenir quelqu'un d'influence, de devenir quelqu'un qui est unfuckable, quelqu'un qui est tellement en paix avec qui il est et qu'est-ce qu'il fait que rien ne peut le shaker. Pis si vous devenez une personne d'influence, une personne unfuckable, vous allez pouvoir accomplir vos rêves les plus fous. Ceci étant dit, j'adresse mon podcast de développement personnel à travers une loupe qui est la loupe suivante. Je considère qu'on a un grave, grave, grave problème de société en ce moment. Personne est prête à prendre responsabilité de sa situation. Tout le monde préfère blâmer la lune, les étoiles, son signe astrologique, plutôt que de se regarder dans le miroir pis dire que la seule personne qui est responsable pour sa situation, c'est la personne qui le regarde dans le miroir. Et je sais à quel point c'est dommageable parce qu'une grande partie de ma vie, j'ai été une victime de la vie et j'ai blâmé mes professeurs, les policiers, la société, tout ce qui m'arrivait, surtout sauf moi. Sauf une journée où je me suis ramassé dans un poste de police pis je me suis regardé dans le miroir pis je me suis dit Julien, la seule personne que tu peux blâmer, c'est toi. Pis la beauté de la chose, c'est quand tu décides que t'es responsable pour ta situation, tu deviens le problème mais tu deviens aussi la solution. La journée que j'ai décidé de prendre responsabilité, ma vie a drastiquement changé. Pis si un kid comme moi qui a fait 8 écoles secondaires différentes est capable de changer sa vie drastiquement, n'importe quelle crise de singe est capable de le faire. Et on adresse ce problème-là de société et le sujet de développement personnel à travers 3 concepts différents. On a le concept que vous avez ici en ce moment où est-ce que vous avez une discussion seule avec moi où je vide mon cerveau et mon esprit et mes pensées. Pis c'est un peu comme une thérapie commune qu'on a ensemble. Il y a aussi le programme, le concept où on fait venir des invités qui s'appelle Against the Odds, des gens qu'on considère qui ont eu du succès dans la vie pour faire comprendre que des artistes, des athlètes, des entrepreneurs, n'importe qui qui a eu du succès dans la vie ont réussi contre toute attente. Et on a le troisième concept dans lequel je fais venir des gens de ma business, des gens avec qui je travaille au quotidien, pis on parle de qu'est-ce qui se passe dans l'actualité et comment nous, dans notre entreprise, on approche tout ça. Ceci étant dit, le podcast que vous écoutez en ce moment, c'est le concept numéro un dans lequel on va avoir une petite thérapie commune ensemble. La semaine passée, j'ai partagé un article. Un article qui disait que les jeunes sont en surplus de poids comparativement aux anciennes générations et qu'on doit faire quelque chose pour ça. Et ce que l'article proposait de façon très casual, c'était l'option suivante. On devrait médicamenter les kids à partir de 12 ans si on est en surplus de poids. Pis à partir de 13 ans, on devrait leur faire subir des opérations. Pis je me suis dit, mais what the fuck? Mais c'est quoi ça? Ça n'a donc bien aucun bon sens que c'est ça qu'on suggère aux parents pis que c'est ça qu'on suggère aux enfants. Encore une fois, c'est le même problème de société. Le kid, s'il est en surplus de poids, c'est pas à cause de son style de vie, c'est pas à cause de son alimentation, c'est pas à cause qu'il fait pas assez d'exercices. Non. C'est parce qu'on lui a pas donné assez de médicaments ou qu'on lui a pas fait l'opération qu'il devrait avoir. Mais c'est quoi cette fucking mentalité-là de perdant qui nivelle notre société vers le bas? C'est encore une fois le concept de blâme et tout au lieu de se regarder dans le miroir. Pis ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est qu'il y a certains parents qui vont suivre ces conseils-là sans se poser aucune question. Pis je serais aucunement surpris que les gens fassent ça parce qu'on a juste besoin de regarder qu'est-ce qui s'est passé en 2020 avec la COVID pis combien de personnes se sont posées aucune question. Ah! Une autorité supérieure nous dit que faut qu'on reste chez nous, qu'on se mette des masques pis qu'on se fasse vacciner sinon on va tous crever. Ben qu'est-ce qu'on va faire? On reste chez nous, on se met des masques pis on se fait tout vacciner. Pis le plus gros problème derrière ça, c'est que l'humanité, l'humain en général, abdique complètement sa responsabilité de réfléchir par lui-même. Pis il remet cette responsabilité-là entre les mains de supposément certaines autorités, notamment l'État et les médias. Pis je trouve ça hyper dommageable, non seulement pour notre culture, mais pour notre futur aussi. Dites-vous une chose, tout le monde est de plus en plus spécialisé. Vous savez, moi je me fais suivre par un médecin. Pis ce médecin-là, je fais un million de tests avec lui pour voir toutes les imbalances que j'ai dans mon corps pis essayer de ramener mon corps en balance. Ce médecin-là, c'est un médecin hyper spécialisé là-dedans. Pis on a fait toutes sortes de tests pis il m'a donné toutes sortes de vitamines pis je lui fais confiance pour toutes sortes de choses. Tu sais, s'il voit que ma testostérone est basse pis qu'on doit l'augmenter, ben on l'augmente. Pis s'il voit on doit le remettre en balance pis il faudrait que je prenne certaines vitamines. Ben je le remets en balance avec certaines vitamines qu'il va me donner. Ceci étant dit, je comprends une chose. Cette personne-là est hyper spécialisée. Pis ça, qu'est-ce que ça fait quand t'es spécialisé? C'est que tu as tendance à juste voir une partie du problème qui a rapport avec ta spécialisation mais tu ne regardes pas comment cette partie-là du problème interagit avec le reste des systèmes. OK? Notamment mon médecin, j'ai parlé de ma diète carnivore pis il m'a dit ben non, 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 fais jamais ça, c'est pas bon à cause de ci, à cause de ça, à cause de telle affaire, telle affaire, telle affaire. Moi, ce que j'avais réalisé, c'est que je prenais toutes sortes de vitamines pis ces vitamines-là, ben elles ne se métabolisaient pas dans mon corps parce que j'avais des problèmes de digestion. Pis j'ai lu beaucoup que le diète carnivore, c'est un super de bon système pour remettre ta digestion on track pour régler ces problèmes-là de digestion. Pis effectivement, ça a réglé mes problèmes de digestion. Fait que pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que si je me serais fié à mon médecin fonctionnel que lui, sa job, c'est de voir quelle vitamine que je vais prendre pour me ramener en balance, pour savoir quel genre de diète j'aurais dû suivre, probablement que j'aurais jamais été capable de régler mon problème. Donc, les gens sont de plus en plus spécialisés pis ce que ça fait, c'est qu'ils sont juste capables de regarder sur une petite micro-dimension du problème. Pis vous, ce que vous devez être capable de faire, c'est être capable de regarder le problème dans son ensemble. C'est pour ça que si vous voulez être le CEO de votre vie, vous devez être un généraliste. Si vous voulez être un CEO en partant, vous devez être très tôt dans ma carrière « you want to know a little about a lot ». Pis c'est ce que j'ai suivi comme conseil. Je connais sur plein de sujets différents. Je comprends le marketing, je comprends l'économie, je comprends toutes sortes de choses. Les détails granulaires, je vais m'en fier aux spécialistes parce que le monde est rempli de spécialistes. Mais pour le reste, moi ce que je veux, c'est comprendre le système en général, comment qui opère, quel type de spécialiste je dois aller chercher pour être capable de faire fonctionner tous ces systèmes-là ensemble pour que mon système fonctionne bien. Donc, si vous voulez être un CEO dans votre entreprise, vous devez être un généraliste. Si tu veux être le CEO de ta vie, tu dois être un généraliste. Si tu veux être juste, dans le fond, en contrôle de ta vie, tu dois être un généraliste. Parce que sinon, tout ce que tu vas faire, c'est te fier à l'opinion de toutes sortes de spécialistes différents qui te donnent toutes leurs opinions selon leur version du système. Puis ce que tu vas faire, c'est envoyer tes enfants à se t'y prendre des médicaments à 12 ans parce qu'ils sont obèses ou subir des opérations parce que tu penses qu'il n'y a pas d'autre solution que ça parce qu'un fucking spécialiste te dit que c'est ça qu'il fallait que tu fasses. En passant, si vous avez un business, c'est correct d'être un spécialiste. C'est vraiment normal de vouloir se spécialiser dans certains domaines quand vous avez une entreprise. Ceci étant dit, pour ta vie, tu veux être un généraliste de ta vie. Pour opérer ton entreprise, tu veux être un généraliste de l'entreprise en général. C'est correct d'être un spécialiste, mais si tu veux bien piloter ta vie, tu dois apprendre à devenir un généraliste. Puis c'est correct d'être un spécialiste. La chose qui n'est pas correcte, c'est la chose suivante. Tu n'as pas le droit d'être un lazy fuck. La raison pour laquelle les gens suivent ce genre de conseils-là et abdiquent leurs responsabilités, c'est parce qu'ils ne veulent pas s'éduquer, ils ne veulent pas prendre le temps de se poser des questions. Puis ça, tu ne peux pas te permettre d'être un lazy fuck qui ne se pose pas de questions, qui n'essaie pas d'apprendre puis qui n'essaie pas de s'améliorer. Vous devez être capable de prendre confiance en vos propres compétences parce que la raison pour laquelle la plupart des gens sont des lazy fuck, c'est parce qu'ils ne se font pas confiance. Ils se disent, tu sais quoi, de toute façon, je n'ai pas confiance que moi, je vais avoir les compétences de régler ça, je ne me poserai pas de questions puis je vais écouter les spécialistes. Un peu ce que la plupart des gens se disaient durant la COVID. Moi, je ne connais pas ça puis l'autorité me dit ça. Dans le fond, moi, je n'ai pas confiance en ma propre capacité intellectuelle à réfléchir, donc je vais m'en remettre à la capacité intellectuelle des autres à me dire quoi faire. C'est un énorme problème qui vient du fucking laziness puis de la paresse intellectuelle. Vous remettez votre responsabilité de réfléchir envers les mains de quelqu'un d'autre. Puis je vous confirme la shot, vous avez une responsabilité de réfléchir et vous poser des questions en tant qu'humain. Vous avez besoin de vous poser des questions et réfléchir en tant que citoyen. Vous devez vous poser des questions et réfléchir en tant que carriériste, travailleur, entrepreneur, entrepreneur, whatever, the name of your job. Mais peu importe ce que tu fais, tu as une responsabilité envers toi et envers tout le monde qui te font confiance à te poser des questions et à être capable de réfléchir par toi-même. Fait que vous devez arrêter de penser que tout le monde est spécial à part vous. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on décide d'écouter tout le monde, c'est qu'on se dit ben moi j'ai pas la capacité de réfléchir à ça puis j'ai pas la capacité de ça, mais cette personne-là, elle est plus intelligente que moi, donc je vais la laisser réfléchir. Vous pensez que tout le monde est spécial sauf vous. Vous pensez qu'Arruda est spécial, vous pensez que le journal est spécial, vous pensez que l'autorité est spécial, vous pensez que l'État est spécial, vous pensez que je suis spécial, vous pensez que tout le monde est spécial sauf vous. Puis la vérité, c'est que vous êtes spécial, vous aussi. si vous décidez de vous développer, si vous décidez de croire en vos propres compétences, puis si vous décidez d'arrêter d'être un « lazy fuck » qui remet sa responsabilité de réfléchir entre les mains d'une autorité supérieure qui n'est pas supérieure en passant. Puis c'est comme ça que vous allez montrer aux prochaines générations comment être « unfuckable », comment être un « alpha », comment être le CEO de sa vie, comment, dans le fond, prendre contrôle de tout ce qui se passe dans sa vie. Les gens abdiquent leur responsabilité envers l'État parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Parce que back then, les gens abdiquaient leur responsabilité de réfléchir envers la religion. C'était la religion qui était le Dieu puis qui nous disait comment réfléchir. Puis après ça, au Québec, on a eu ce qu'on appelle une révolution tranquille, qui est une révolution très de fif, mettons. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé la religion par l'État. Puis maintenant, c'est plus la religion qui nous dit comment penser, c'est l'État qui nous dit comment penser. Quand l'État nous dit qu'ils font ça, eux, ils sont plus intelligents que nous, ils savent plus que nous, fait qu'on se ferme la gueule puis on les écoute, OK? Puis si on veut être capable de créer une meilleure société pour demain, il faut que les gens soient capables de réfléchir par eux-mêmes. Puis ça, ça part de vous. Vous devez vous éduquer et vous devez prendre cette responsabilité-là entre vos fucking mains. Vous avez une responsabilité d'être riche, OK? Puis quand je parle de riche, je parle d'être riche en argent, être riche en temps, être riche en relations, être riche en tout ce que la vie a à vous offrir. Fuck! Vous avez une responsabilité non seulement d'être riche en santé, en argent et en temps et en relations, mais vous avez une responsabilité d'être en shape, d'être en santé, de bien paraître, d'être réveillé intellectuellement. Puis tout ça, c'est les choses sur lesquelles vous devez, à un certain point, vous éduquer. Si vous n'êtes pas en santé, je vous colle la chotte. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de prendre des médicaments puis de commencer à subir des opérations. C'est parce que vous avez un style de vie de merde que vous ne prenez pas d'exercice puis vous mangez de la merde. Si vous êtes pauvre en ce moment, bien la vérité, c'est que ce n'est pas à cause de votre professeur, ce n'est pas à cause de la société, ce n'est pas à cause de rien d'autre que vous, qui n'avez pas pris un tabarnak de livre puis qui n'avez pas décidé de vous éduquer pour devenir une meilleure personne et amener plus de valeur sur le marché. La seule personne responsable de si vous n'êtes pas en shape, de si vous n'êtes pas en santé puis si vous n'avez pas d'argent puis que vous êtes broke, c'est vous. Tant que vous n'allez pas prendre cette responsabilité-là puis décider de faire des changements et de vous éduquer, il n'y a rien dans votre crise de vie qui va changer. Ça fait que vous devez apprendre à vous faire confiance, vous devez apprendre à vous éduquer puis vous devez arrêter d'abdiquer votre crise de responsabilité. Si vous arrivez à faire ça, bien peut-être que vous avez une chance de complètement changer votre vie et de changer la vie de nos prochaines générations et de notre société. S'il vous plaît, si vous avez des enfants puis qui sont obèses, éduquez-vous à savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être en santé, pour être allumés puis pas être obèses. Puis je vous calme la châte, c'est pas de leur donner des médicaments puis de les faire opérer. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pax, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui font grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!